Le pèlerinage ne peut pas s'effectuer seul, il doit être un accompagnement. Nous avons besoin de guides, nous avons besoin d'un accompagnateur, nous avons besoin de personnes qui vont nous guider vers telle ou telle direction, avec des conseils, avec des précautions. La raison pour laquelle, et c'est la première fois, croyez-moi, que nous allons interpeller, nous allons discuter avec un guide, chevronné disons, un guide qui a l'habitude de partir et de guider des centaines, voire plus, des pèlerins à la becque. C'est ce que nous allons voir dans notre rubrique culture. Donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, en fait, qui va partager avec moi son expérience, surtout partager avec nos chers téléspectateurs, les futurs pèlerins, monsieur Abed, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Très heureux, très honoré d'être parmi vous, pour essayer de partager ma... essayer de contribuer, inshallah ta'ala, à cette émission, et surtout à mon expérience en tant que guide pour le pèlerinage à la becque. Donc, est-ce que c'est possible ? D'abord, vous allez vous présenter la première des choses, comme ça, en fait, nos chers téléspectateurs savent à qui ils ont affaire. Donc, une petite présentation de votre part serait utile pour nous tous. M'shallah ma rahim. Donc, moi, c'est votre frère Abed. Donc, très connu pour Abed al-Abidi dans les réseaux sociaux. Très actif également dans les réseaux sociaux. Imam, donc une belle expérience en tant que prêcheur, enseignant également, formateur, conférencier. Et évidemment, ce pour quoi nous sommes là aujourd'hui, donc une dix années d'expérience de guide en terre sainte. M'shallah. Alors, votre premier hajj. Racontez-nous votre premier hajj. Mon premier pèlerinage remonte à 2013. Donc, quatre années avant, en tant qu'étudiant, je faisais tout pour aller me rendre au pèlerinage. Donc, je m'économisais, je serrais la ceinture, je faisais tout vraiment pour y aller. J'étais censé aller en 2012, mais j'étais tombé sur une agence qui finalement n'était pas agréée. Donc, ça, c'est la première des choses lorsqu'on veut partir. C'est avec quelle agence doit-on se diriger ? Et donc, ayant fait cette erreur-là, et puis n'ayant pas eu reçu de visa et être surpris jusqu'au dernier moment de ne pas avoir été, ça a été une question de report à l'année suivante. Donc, au lieu de 2012, ça a été pour 2013. Donc là, cette fois, j'avais scruté vraiment les agences, regardé leur sérieux pour pouvoir m'engager avec une agence sur laquelle qui peut m'assurer justement la partie administrative, la partie logistique, la partie réservation d'hôtels, de vol, au moins que ce côté-là soit carré, c'est ce que j'attendais le plus. Donc, j'imagine que vous aviez eu des rêves, vous aviez eu des ambitions, des attentes, et là, vous partez. Ça y est, c'est bon, vous partez. Vous vous rappelez un peu des premiers moments qui vous ont fait découvrir ce monde du hajj ? Ah oui, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est ce premier hajj lorsque je suis arrivé, pour la première fois, c'est cette première vue sur la Kaaba. On a l'habitude de voir la Kaaba. Depuis notre plus jeune âge, on grandit avec des tableaux, avec la télé, avec des émissions, avec des photos. Et donc, notre Qibla, notre symbole, qui est le symbole de la maison de Dieu, lorsqu'on se dirige pour prier, puis finalement, on la voit pour de vrai, pour la première fois. Donc ça, c'est une chose vraiment formidable et fantastique, qui ne goûte que celui qui l'avait vraiment en vrai. Donc, voilà, effectivement. Donc là, c'était votre premier rapport avec la Kaaba, en direct, en fait, en vrai, disons. En plus de cette image de la Kaaba, elle dégage quelque chose de fort, une lumière extraordinaire, une prestance, j'ai envie de dire, qui est juste extraordinaire. Et lorsque la goûte, on est vraiment attiré, comme un aimant, par cette belle Kaaba. Est-ce que vous, certainement, vous vous rappelez encore aussi, en fait, de vos préparatifs pour le pèlerinat, puisque vous avez raté la première année. La deuxième année, j'imagine que vous êtes, voilà, en fait, vous avez pris, en fait, le devant, disons, pour faire accomplir un très, très bon pèlerinage. Je me suis formé avec un groupe la première fois, et justement, j'avais un guide avec qui je devais partir. Ça ne s'est pas fait. L'année suivante, ça n'était pas dispo. Il fallait que je me débrouille par mes propres moyens. Donc, je me suis formé avec lui, comme un grand frère, donc par son expérience. Et du coup, je me suis préparé, logistiquement, spirituellement également, juridiquement également. Tout est préparatif qu'on doit avoir à l'esprit avant d'y aller. De manière logistique, c'est d'avoir une certaine liste, on va dire, de choses qu'on doit régler. De manière administrative, c'est tout ce qu'on a besoin avant de partir pour pouvoir avoir un visa, pour pouvoir y aller, à savoir justement un passeport valide avec six mois de validité, avec une photo d'identité, deux photos d'identité, un vaccin contre la méningite, toutes ces choses-là qui doivent être prêtes et avoir la somme qui a été allouée pour le pèlerinage. Et après avoir eu ces choses-là, c'est de savoir, voilà, j'ai besoin de quoi d'autre ? Lorsque je vais me rendre au pèlerinage, je vais devoir faire une valise. Donc, je vais déjà checker avec la compagnie. Donc, généralement, c'est l'agence qui nous annonce à combien de kilos on doit avoir besoin jusqu'à combien peut-on en avoir. En fonction de ça, généralement, on revient avec beaucoup de cadeaux, donc on va y aller léger. On va faire attention à prendre le moins de choses possibles, le nécessaire, mais essayer de garder pour revenir généralement avec plus de choses. Alors, ça va dépendre si on commence par la Mecque. Moi, je vais commencer par la Mecque. Donc, qui dit par la Mecque, il dit devoir avoir un ihram avant d'être en terre sacrée. Pourquoi ? Parce qu'arriver à Jeddah, généralement, c'est l'aéroport d'arriver, il va falloir déjà avoir son ihram. Donc, le miqat, il va être avant l'arrivée de Jeddah. Donc, qui dit miqat avant, dit être en état de sacralisation avant. Donc là, je le prévois également dans ma liste. Et ce ihram là, je l'ai dans un bagage à main. Pourquoi ? Parce que généralement, lorsqu'on fait une escale, il va falloir prévoir justement ce ihram là, ses sandales, etc. Pour ne pas être surpris, arriver et son bagage va arriver jusqu'à Jeddah et déjà être prêt à pouvoir le mettre. Donc, généralement, cet escale-là, il est souvent la bienvenue pour mettre son ihram, se préparer, formuler l'intention et se parfumer avant, évidemment. Et au moment du miqat, c'est le pilote qui nous l'annonce. Donc, on est dans l'avion et on nous dit, voilà, le miqat dans 10 minutes, le miqat dans 5 minutes. Et donc, on se prépare, on se prépare. Et au moment donné, donc on va voir que je ne suis pas le seul à être en ihram. Vous allez voir, peut-être des fois, la moitié de l'avion, voire la majorité de l'avion qui se rendent directement au pèlerinage. Et donc, c'est le moment, on formule l'intention. Si on commence par la umra, si on la fait en tamato, parce que ça, c'est différents types également de pèlerinage. Le plus simple, c'est de faire tamato, donc on commence par la umra et ensuite, on reformulera l'intention au moment du impéritage du hajj le jour J du départ pour Mila. Donc là, j'imagine qu'en fait, il y a une partie que j'aimerais bien revenir, si vous permettez, c'est qu'avant de partir, j'imagine qu'il y a eu dans votre tête, comme dans la tête de tous les pèlerins, des attentes, il y avait des peurs, il y avait des craintes, il y avait des doutes, il y avait des espoirs aussi. En fait, est-ce que c'est possible de nous parler de ce qui s'est passé réellement dans votre intérieur avant de prendre l'avion et de partir et de rencontrer la cab? Justement, on répond au cinquième pays de l'islam, c'est quelque chose pour lequel on y pensait depuis des années, c'est le rêve d'une toute une vie. Donc on s'y prépare. Ensuite, on a ce qu'on entend sur le terrain. Souvent, il y a aussi des personnes, pas mal de personnes qui ont été déçues, on a cette a priori, on a cette crainte justement d'être déçus également comme les autres. Donc on va tout faire pour éviter cela. Donc on se prépare psychologiquement à un moment donné à se dire peut-être qu'il va falloir que je ne compte pas forcément sur cet accompagnement, il va falloir peut-être que je m'y mette moi-même. Il va falloir que je me prépare moi-même. Aussi, parmi les choses que je voulais absolument faire, c'était le faire à pied. Je savais qu'il y avait des moyens de transport. Ah oui, carrément. Je voulais te dire, tout faire à pied, c'est ce que j'avais fait depuis mon hôtel. Ah, vous avez fait donc, pardon, le déplacement, ça a été à pied, c'est ça ? À pied de l'hôtel pendant tous les rites du pèlerinage. M'ach'Allah, quand même. Rappelons en fait, ça doit faire combien de kilomètres quand même ? Quand même, il y a une trotte. Il y a pas mal de kilomètres. Quand on fait la mecque, il y a une trentaine de kilomètres, donc il faut compter quand même beaucoup, beaucoup de kilomètres. C'est ça, effectivement. Donc, est-ce qu'à un certain moment, vous dites, ah, là, j'ai bien réalisé mon rêve. À partir de quel moment vous dites, c'est bon, là, ça y est, je suis prêt. Ah oui, toi que l'Allah, ça doit être quelque chose de magnifique. Généralement, on a tous l'a priori. Je pense que c'est mon cas et ça a été le cas de beaucoup de personnes. C'est qu'on reste toujours dans l'attente. On réalise toujours pas tant qu'on n'a pas le visa. Une fois que le visa est sorti, on vous dit, c'est bon, on vous l'envoie. Et qu'on sait que notre passeport, il a le visa. Là, c'est la réjouissance. On se dit, c'est bon, je vais pouvoir y aller. Sachant que moi, déjà, l'année dernière, j'avais l'expérience de l'échec. Je n'avais pas eu mon visa. Donc, j'étais déjà sur cette crainte, sur ce traumatisme-là. Donc, une fois que le visa était officiellement donné, donc là, c'était la joie. On a commencé à l'annoncer à ses familles, à ses proches. Voilà, on va pouvoir s'y rendre officiellement. Et donc, là, c'était le moment de la réalisation du pèlerinage. On a commencé à faire. Je profite pour, merci beaucoup pour ces petits détails qui sont très importants. C'est vrai que tant qu'eux n'avons pas encore reçu le visa ou l'accord de partir, on reste sur une soif, on reste sur des attentes, on reste sur des doutes, on reste sur des peurs. Et c'est vrai, c'est un moment pressant quand même. Nous sentons la pression, surtout lorsque, comme vous, parce que c'est une belle expérience, première année ratée, deuxième année, vous dites, waouh, est-ce que je vais partir, etc. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu, en fait, des moments d'attente du visa ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et vous-même ? Personnellement, ça a été une remise en cause. Déjà, la structure avec laquelle on part, on va essayer de ne pas refaire la même erreur. Donc, on va faire très attention avec qui on part. Et on va pouvoir scruter et voir justement quelle agence est agréée, quelle n'est pas, etc. Son expérience, regarder les avis. Donc, on va être beaucoup plus attentif à cela. Alors que sur la première année, on ne se posait pas trop de questions. On partait avec une agence et puis voilà. Donc, ça, ça a été un élément. Et deuxième chose, ça a été une remise en cause, moi, personnellement, spirituellement. Donc, pour moi, c'était acquis. J'ai économisé, j'avais mon argent. Lorsqu'on me faisait dit, ben, est-ce que tu veux, Pélin, je fais des avocations. Je faisais des avocations, mais pour moi, c'était bon parce que j'avais tout fait pour. J'avais tout m'éclairé en impôts. Et pour moi, voilà, l'aspect le plus compliqué pour moi, c'est l'aspect financier. Mais, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, on a réussi à avoir. Et donc, ça a été une leçon pour moi de dire, mais rien n'est acquis. Même si tu as l'argent, même si tu as la santé. Rien n'est acquis. Et finalement, avoir cette humilité de remettre la chose à Dieu. Et que c'est Dieu qui choisit les invités. Et c'est Dieu qui permet d'y aller. Oui. Alors, franchement, c'est là où, c'est le point le plus important. Est-ce que vous croyez, selon votre expérience, que l'as, c'est le maktoub ? C'est comme la mort, c'est comme le mariage. En fait, c'est Dieu qui décide, en fait, en réalité. Exactement. Donc, c'est une question de maktoub. Dieu, subhanahu wa ta'ala, à 50 000 invoqués créments, dit, c'est quand tu as fait ton pèlerinage, quand tu as fait ton pèlerinage, à quelle date, etc. Donc, Dieu, dans sa service, le sait. Après, cette part de maktoub ne doit pas non plus nous laisser indifférents. Au contraire, Dieu, lorsqu'il nous demande, il nous demande de faire les causes. Donc, à savoir, de faire le nécessaire. Et finalement, 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 lorsque tu as fait toutes ces causes-là, avoir l'humilité de dire, bah Dieu, c'est toi qui invite. Et moi, je ne suis qu'un simple invité. Je te demande de pouvoir m'accorder, de pouvoir me permettre d'être dans ta maison sacrée. Car c'est toi seul, c'est ta maison et tu y invites qui tu veux. Subhanallah. Donc, je vais toujours revenir sur le plan personnel. J'imagine que la famille, l'entourage, les proches, en fait, comment ont-ils accueilli votre pèlerinage, surtout après une année, disons, de déception ? Au niveau des proches ? Oui. C'est clair que ça a été une fierté. Après, moi, je n'étais pas le premier, donc mes parents avaient déjà été. Mon père, qui est décédé, est déjà parti. L'année juste avant où je devais aller, mon frère, ma sœur et ma mère ont été. Donc, moi, je suis venu déjà comme une suite parmi les membres de mon père. C'est pas le beau. Donc, j'ai toujours cette fierté, ce moment de joie, de pouvoir concrétiser ce rêve d'aller en Terre Sainte. J'imagine que le fait de savoir choisir des personnes, des amis, des collègues, etc., c'est très important selon votre expérience ? Parce que moi, la première année où je vais aller, je vais aller avec un groupe d'amis. On s'était dit, on a une quarantaine de frères, de sœurs, etc., on s'était dit que l'année 2012, ça va être l'année, justement, où on devait partir tous ensemble et qu'on allait tout faire pour aller ensemble cette année-là. Et moi, j'ai l'impression que l'année-là, justement, Dieu ne l'avait pas choisie pour moi. Et l'année suivante, je me retrouve, justement, seul, sans avoir été avec ses amis-là. C'est comme ça que je l'avais choisi pour lui, en fait. C'est comme ça que je l'ai pris, moi. Va à la rencontre de Dieu. Forme-toi. Donc, ça n'a pas été un souci pour moi. J'avais déjà un bagage scientifique, religieux, mais pour l'expérience, je m'étais formé aussi. Mais c'est comme se retrouver entre moi et mon Seigneur pour pouvoir, justement, me retrouver avec moi-même, faire cette introspection, cette remise en cause et aller à la rencontre de Dieu. Comme si on se retrouvait seul dans sa tombe, comme si on va se retrouver seul avec ses œuvres et ne compter sur personne. C'est comme ça que ça a été pour mon approche personnelle, en tout cas. Subhanallah. Donc, au début, c'était aller en groupe avec beaucoup de gens, etc. En fait, tout un groupe, on va s'entraider, on va vivre ensemble l'expérience. Et là, vous vous trouvez, voilà, seul, disons. Et là, vous avez compris par vous-même qu'il y a une hikmah. C'est la sagesse de Allah. Donc, Allah a voulu que vous soyez seul, en fait, la deuxième année. Comme ça, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et surtout, avoir ce rapport avec Allah sans le regard de l'autre. Vous savez, en fait, c'est ça. Est-ce que pour vous, vous croyez que, effectivement, c'était ça, exactement ? En fait, c'était face à vous-même, face à vos connaissances, certainement. Mais vis-à-vis d'Allah, on n'est rien, en fait, en réalité. Le haz, c'est le maktoub. Le haz, c'est le rabbi. Lorsqu'il décide, il décide. Il décide pas, il décide pas. Exactement. À tel point que l'année suivante, où, justement, je devais y aller, j'ai quand même hésité à y aller, puisqu'il n'y avait personne de mon entourage qui partait avec moi. Je me suis quand même remis en cause, je me suis dit, est-ce que je vais y aller ? J'étais déçu d'avoir loupé quand même un bon nombre de mes proches avec qui partir, et me retrouver là. Et puis, finalement, j'ai compris la sagesse de Dieu, c'est que Dieu me voulait pour lui-même, et qu'il fallait que j'y aille à la rencontre de Dieu avant tout, avant de prendre toute autre considération. Bien que l'un ne va pas sur l'autre, mais je pense que chacun a son expérience par rapport à ça, et que l'année là, en tout cas pour moi, ça a été le cas. Cela n'a pas été le cas pour d'autres années, au contraire, où je me suis retrouvé en groupe, ou des fois même à accompagner des pèlerins, et chaque année, elle est spéciale. Pour le hajj, autant pour la homera, on peut dire qu'il y a une certaine redondance, on revoit encore les mêmes choses, c'est pas la même. Mais autant pour le hajj, c'est toujours spécial, chaque année comme une première, et ça, c'est exceptionnel. Parfait, c'est très bien. Donc la dernière question, j'imagine qu'après le hajj, sur le plan personnel, je dis bien, parce qu'on verra pour autre chose, sur le plan personnel, je crois qu'il y a eu des regrets quand même, de dire « Waouh, j'ai raté telle ou telle chose, j'aurais dû faire telle ou telle chose ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, personnellement, je l'ai savouré. Du début jusqu'à la fin, d'avoir fait tout à pied, d'avoir contemplé cette foule, de voir des moments extraordinaires comme Arafat, comme Mouzdalifa, de voir des gens qui se réveillent le matin et avec des haram comme si c'était des linceuils, comme si ça nous rappelait la vie dernière, en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, au point, le pèlerinage. C'est comme une rencontre avec Dieu, c'est comme si Dieu te donnait une seconde chance en revenant chez toi pour te dire « Ben voilà, maintenant que tu as vu à quoi ça ressemblait, il va falloir que tu œuvres pour ta vraie rencontre avec Dieu ». C'est comme ça que je l'ai vécu. Évidemment, on a toujours des regrets, évidemment, on a toujours pu faire plus, mais telle a été la voie de Dieu. Et alhamdoulilah, on a toujours l'espoir du pardon de Dieu. Et aucun doute sur cela que Dieu nous ait pardonné en partant de Arafat. Et la vraie question, c'était comment je vais pouvoir préserver ce cadeau que Dieu m'a donné, que m'a offert, qui est le pèlerinage, comment faire en sorte de me préserver et de rencontrer Dieu, ce point d'intérêt avec ce cadeau. Parce que souvent, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on a passé des moments extraordinaires, mais en revenant chez soi, ou même juste après, juste en allant à Mina, on commence à polémiquer sur certaines choses. Et on voit que, actuellement, on n'est plus dans cette vigilance, on perd cette vigilance-là, et on risque justement de « gâcher » ce pèlerinage-là. Sur ça, alhamdoulilah, j'ai été formé, je faisais très très attention à ne faire de mal à personne, à polémiquer avec personne. Et jusqu'à revenir, et en demandant à Dieu, subhanallah, qu'il accepte, et surtout cet espoir que j'avais, moi, c'était mon grand souhait, au moment que j'ai vu la Kaaba, et au moment de la quitter également, c'était que Dieu me permette de revenir l'année suivante, et de revenir chaque année. Masha'Allah, tabarakallah, franchement, c'est la première fois, vous savez, qu'un guide passe dans une émission télé pour témoigner de sa propre expérience, parce que là, on était dans la personne, là on était dans les frustrations, on était dans les doutes, on était dans la déception, mais surtout dans l'espoir, dans la réussite, en fait. Vous savez, lorsqu'on réussit notre hajj, on a réussi notre vie. Barakallah, on fait que Sheikh Abed, imam et conférencier, pour ce témoignage qui est poignant, qui est très important, et que j'espère va transmettre à nos chers futurs pèlerins, en fait, lorsqu'on est seul, ben, sachez-le qu'en réalité, non. Allah s.w.t est avec nous pendant tout le voyage du grand pèlerinage. Barakallah oufikoum, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501